... Yingluck Shinawatra savoure sa victoire. Son parti le poétail a largement remporté les élections thaïlandaises du 3 juillet. Quelques semaines plus tôt, la femme d'affaires de 44 ans était quasiment inconnue. Mais elle a profité d'un atout formidable, un nom de famille plus que célèbre, celui de son frère, l'ancien premier ministre en exil Taksin Shinawatra, qui a décrit Yingluck comme son clone. Je ne sais pas combien vous aimez Taksin, mais pouvez-vous partager un peu de cet amour avec moi, sa petite sœur ? Le milliardaire a été renversé par un coup d'état militaire il y a presque 5 ans et vit à l'étranger pour échapper à 2 ans de prison pour malversation financière. Mais Taksin reste le personnage central de la politique du pays et la victoire de sa sœur a été vue comme la sienne. Depuis son éviction, la Thaïlande vit au rythme des manifestations de masse, des pro- ou anti-Taksin. Dans ce royaume profondément divisé, sa sœur est consciente de la tâche immense qui l'attend. La première chose qui est très importante est de voir comment nous pouvons mener le pays vers la réconciliation. L'an dernier, les manifestations des chemises rouges pro-Taksin, réprimées par l'armée, avaient provoqué la mort de plus de 90 personnes. Yingluck devra à la fois contenter ses rouges, qui réclament justice, et les élites qui haïssent son frère. Mais son parti a récemment évoqué l'idée d'une amnistie pour tous les hommes politiques condamnés, une décision qui permettrait le retour de son frère, mais qui risquerait de mettre le feu aux poudres. Je pense que la question de l'amnistie est encore au sommet du programme de Yingluck. Mais Yingluck devra y aller très doucement. Faire revenir Taksin trop tôt mettrait le gouvernement dans une situation très difficile. Yingluck a assuré que faire revenir son frère n'était pas sa priorité, mais elle reconnaît aussi que le milliardaire lui donne des conseils à distance. Taksin domine la scène politique thaïlandaise depuis 10 ans, et tout le monde attend désormais de voir si la nouvelle Premier ministre arrivera à sortir de son ombre.